Re-bonjour à tous, nous allons maintenant passer à la conférence de Kevin. Kevin est développeur PHP depuis près de 10 ans. Il est actuellement chez DarkMira et cherche à se perfectionner dans la construction d'un projet de A à Z. Il participe aussi régulièrement à la vie communautaire PHP et Symphonie parisienne. Mesdames et messieurs, Kevin Nadin. Bonjour à tous. Je te laisse la place. Bonjour à tous. Je vais vous présenter. Alors, on va présenter. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler du Design Pattern Factory. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Kevin Nadin. Vous pouvez voir mon Twitter si vous souhaitez le suivre. Et je travaille à DarkMira en tant que développeur PHP. C'est une petite boîte avec plein de devs plutôt cool qui est envoyée en mission. Le logo vous dit peut-être quelque chose parce que DarkMira a été souvent sponsor du forum PHP parisien. Au moins, on sponsor monte. Alors, les Design Pattern. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Commençons par la base. Les Design Pattern, en fait, ce sont des bonnes pratiques de conception de code. C'est-à-dire que ça vous permet de mieux architecturer votre code. Les Design Pattern se séparent en 23 Design Pattern répertoriés avec chacun leur nom et regroupés en trois grandes parties. Les Design Pattern de création, les Design Pattern d'architecture et ceux de comportement. Aujourd'hui, on va voir la Factory. On va aussi voir son évolution qui est l'Abstract Factory dans des exemples un peu plus complexes. Donc là, commençons par la base. La définition de la Factory. La Factory, pour faire très simple, c'est une fonction qui crée un objet en prenant en entrée des paramètres. C'est-à-dire que c'est vraiment une fonction. C'est juste ça, la définition d'une Factory de base. C'est une fonction qui va créer un objet. On peut prendre quelques exemples qu'on a déjà pu rencontrer dans des projets un peu plus gros de la vie de tous les jours. Par exemple, une fonction qui va créer un objet adapté pour la base de données. Typiquement, une fonction qui va nous dire, si tu es en Postgre, tu vas me créer un objet qui va gérer du Postgre. Si tu es en MySQL, tu vas me créer un objet qui gère du MySQL, etc. On va avoir des fonctions qui vont créer un objet qui enregistre une donnée dans un format spécifique. Si j'enregistre en PDF ou si j'enregistre en texte. Ou des fonctions qui vont créer un objet, mais qui, avant de le créer, vont faire des levées d'exception en fonction de certains cas. On va se focaliser pour apprendre comment utiliser une Factory sur un exemple concret. On va intégrer une Factory avec deux personnages qui vont se combattre. Alors, pour commencer dans notre exemple, nous allons avoir un seul type de personnage, qui va être le type de personnage guerrier, pour vraiment planter le décor de manière très simple. Donc, on va avoir deux personnages qui se combattent. Donc, on va avoir besoin que ces deux personnages soient capables de, premièrement, donner des dégâts, deuxièmement, prendre des dégâts, et la troisième, mourir. Parce qu'il faut bien un Vacker, après tout. Donc, je vais créer une classe Warrior. Une classe qui va être relativement simple, où je vais mettre des points de vie et des points de dégâts. Donc, elle a ces deux attributs-là. Et sur cette classe Warrior, je vais du coup lui implémenter des fonctions pour lui permettre de combattre. Donc, je vais faire une fonction, si elle est vivante, à ce moment-là, donc ça renvoie oui ou faux. Vrai ou faux, pardon. Est-ce que le guerrier attaque, il renvoie des points de dégâts, s'il est toujours vivant. Et le guerrier prend des démâges, ses points de vie diminuent. Et donc là, avec une classe Warrior, on va pouvoir maintenant commencer à faire un petit combat. Donc, on va faire un script PHP simple, qu'on va appeler Battle. Donc, dans Battle, je commence en recevant des données d'un format quelconque. Bon, là, j'ai pris un format tableau pour que ce soit simple. On peut très bien, supposons, recevoir des formats d'une API ou autre. Bon, ça, ce n'est pas juste du détail. Je vais créer ensuite mes deux guerriers grâce à la classe que je vous ai montrée précédemment. Donc, je vais créer mon premier personnage en type de nouveau guerrier, et mon deuxième personnage en type de nouveau guerrier. Donc là, actuellement, dans mon exemple, je n'ai que deux guerriers. Donc, pour l'instant, je vérifie le type, mais je n'aurais pu ne pas le vérifier. Mais au moins, si on me renvoie à un autre type que je ne sais pas gérer, eh bien, mon personnage ne sera pas créé. Et du coup, je l'ai fait s'affronter. Donc, je vérifie que tant que l'un ou l'autre sont toujours vivants, je l'ai fait s'affronter. Donc, quand le deuxième personnage envoie des dommages au premier, le premier envoie des dommages au second. Et ensuite, je vérifie lequel est vivant, et j'affiche à l'écran qui est vivant. Donc là, on a un script relativement simple. Le souci, en fait, ce qui se passe, c'est d'utiliser le mot clé new à l'intérieur de notre script PHP. C'est-à-dire que là, on a un exemple simple, mais dans un gros projet, la manière de créer un objet change, alors on va devoir modifier tous les new objects qu'on va avoir dans notre projet. Et ça peut être assez contraignant. Donc là, notre solution, c'est d'implémenter une fonction dans Warrior qui, elle-même, va créer Warrior. C'est-à-dire que je vais rajouter une fonction statique que je vais pouvoir appeler sans instancier la classe, sans faire un new Warrior. Et celle-ci va avoir la charge de créer mon objet Warrior. Et comme ça, je vais pouvoir mettre des vérifications sur si j'ai bien mes points de vie et mes points de dégâts, si je les ai bien eus en entrée. À ce moment-là, je vais pouvoir créer mon objet. Ou sinon, je mets une valeur par défaut. Là, c'est l'avantage de pouvoir faire ce genre de vérification. Je pourrais même aussi dire si l'hashpoint n'existe pas, je pourrais très bien renvoyer une exception, par exemple. C'est l'avantage de se faire une fonction dédiée à ça. On peut même pousser un peu le vis plus loin. Donc là, c'est une parenthèse. En mettant le constructeur en private, ce qui permettrait de faire ce qu'on appelle des constructeurs nommés. C'est-à-dire qu'en fait, on forcerait le développeur qui utilise notre classe Warrior à obligatoirement passer par le create et qu'il ne puisse pas passer par le constructeur. Ce qui permet d'avoir un contrôle sur la manière dont la classe a été créée. Et donc là, déjà, on a une méthode de factory. Tout simplement. La factory de base, c'est juste ça. C'est faire une fonction qui va nous créer un objet. Donc la création de personnages dans Battle, quand on modifie, elle va devenir ceci. En fait, on a toujours notre vérification si le type de guerrier est bien guerrier. À ce moment-là, au lieu de faire New Warrior, je vais faire Warrior 2.create et je vais lui envoyer la data. Et ensuite, c'est à l'intérieur de la fonction create qu'il va se charger de vérifier si tout rentre dans l'ordre et qu'il n'y a pas d'erreur particulière. Mais maintenant, on va aller chercher un cas un peu plus intéressant. On va augmenter la complexité. On va rajouter un nouveau type de personnage qui sera magicien. Donc je vais créer ma classe magicien en gardant une logique aussi de personnage qui va pouvoir combattre. Donc là, le magicien, je vais lui rajouter une troisième caractéristique qui sera les points de magie. Donc pareil, je le mets dans le constructeur. Donc il aura points de vie, points de dégâts, points de magie. Et il a besoin d'avoir des fonctions de combat. Donc les fonctions de combat is alive et tech damage, elles ne vont pas bouger. Par contre, pour une fonction d'attaque, je vais faire une fonction attaque ou vie magique où là, je vais vérifier que des points de magie, si les points de magie sont suffisants, à ce moment-là, je peux infliger mes dégâts et je diminue de deux mes points de magie. Et du coup, je vais aussi garder ma logique de Factory en lui faisant une fonction de Factory. Donc là, je vais faire public static create et je vais lui dire, créez-moi un objet de la classe wizard. Alors dans l'exemple précédent, j'ai mis retour new warrior. Là, j'ai mis, pour montrer que c'est possible aussi de faire comme ça, retour new self. En fait, le self fait référence à la classe dans laquelle on est actuellement. Et donc là, pareil, je vérifie, voilà, si Magic Point existe, je le prends, sinon je mets un par défaut. Et du coup, je vais changer mes valeurs d'entrée que je vais mettre dans mon script de battle. Donc là, je vais envoyer un warrior et je vais envoyer un wizard. Un guerrier et un sorcier qui vont pouvoir s'affronter du coup. Mais là, on va rentrer dans des cas un peu plus complexes. Parce que pour l'instant, je ne vérifie... Je suis obligé encore de vérifier le type de personnage. Donc là, je vais avoir un case warrior, à ce moment-là, j'ai créé un warrior. Ou case wizard, je vais créer un sorcier. Et pareil pour le second personnage. Et ensuite, durant le combat, on rentre encore dans une complexité. Parce que pour le magicien, la fonction n'est pas attaque, c'est attaque with magic. Donc du coup, je dois vérifier si le personnage est de type wizard, à ce moment-là, j'utilise attaque with magic. Sinon, j'utilise attaque tout court. Et pareil pour le second personnage. Donc là, en fait, on se retrouve encore dans un système de combat. Mais qui a été un peu plus... Qui a été beaucoup plus verbeux. Puisqu'on se doit de vérifier les types. Donc là, on se retrouve avec une complexité beaucoup plus augmentée. Ce qui fait que, du coup, notre souci ici, c'est d'avoir fait un switch sur le type de personnage. Pour être certain du type de l'objet, on doit vérifier les types à chaque fois. Parce que là, effectivement, on ne peut pas se permettre de faire un create wizard, alors qu'en fait, on n'aura pas le mana point. Au pire, il sera des fois un. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Nous, par exemple, si on a une information qui nous dit « Créez-moi un guerrier », je ne peux pas balancer automatiquement. Je vais créer un sorcier. Je suis obligé de vérifier le type. Et le problème, c'est qu'en fait, ce genre de choses, ce genre de switch, vous avez peut-être déjà pu le voir dans des projets, souvent le même switch qui se répète dans plusieurs et plusieurs fonctions, souvent au début de fonction, parce que voilà, on doit vérifier le type et à ce moment-là, on fait quelque chose. Là, en fait, on se retrouve à le faire partout dans un projet, dans un gros projet. Et du coup, quand on rajoute, si nous, dans notre exemple, on va rajouter un autre type de personnage, on va devoir modifier tous les switches que l'on a fait dans Battle. et dans un gros projet, on va devoir modifier tous les switches qui concernent ce type d'objet que l'on doit vérifier à chaque fois. Et donc là, ça commence à devenir assez bloquant et assez difficile à maintenir. Donc là, en fait, on a une solution, encore une fois. Donc la solution, c'est toujours la factory, mais dans une factory un peu plus poussée, qu'on appelle l'abstract factory. Donc là, c'est un cas qui va nous permettre, c'est l'abstract factory qui va nous permettre de résoudre notre problème et arriver à faire que notre code soit beaucoup moins verbeux. Donc en fait, le switch va être centralisé dans une classe dont le seul but est de sélectionner le bon titre de personnage dans lequel il n'y aura qu'une seule fonction qui sera notre fonction statique, fonction create. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc là, on va rentrer dans un cas un peu plus intéressant qu'on va pouvoir vraiment, qui va vraiment nous apporter quelque chose. Là, on va avoir une classe fighting characters factory avec une seule fonction qui sera create. Donc on va lui passer en premier paramètre le type de personnage et en deuxième, les données. Sachant que le type de personnage se trouve déjà dans les données, mais là, j'ai préféré, voilà, pour illustrer le switch, séparer en entrée le paramètre et la data. Donc on va faire un switch paramètre, on va mettre case warrior, case wizard. et du coup, je vais retourner ma création d'objet. Alors là, je n'ai pas remis l'exemple avec le warrior create. Parce qu'on peut se dire que si je fais une astral factory, je ne suis pas forcément obligé derrière encore de faire une factory en plus. Bon après, voilà, on peut mélanger les deux, il n'y a aucun problème. Juste là, pour simplifier l'exemple, je suis revenu sur un new classique. Et donc ensuite, le souci qu'on va rencontrer ici, c'est qu'on ne connaît pas le type de l'objet retourné. Donc du coup, même si j'implémente Fighting Characters Factory, derrière, je vais toujours devoir continuer à vérifier si wizard, est-ce que c'est un type wizard, est-ce que c'est un instance of wizard, est-ce qu'un instance of warrior, etc. Donc du coup, on n'est pas encore pour l'instant très avancé. Donc en fait, on n'est pas le type de l'objet retourné. Et du coup, on n'a pas l'assurance que les fonctions qu'on avait mis dans warrior, is alive, take damage et attack, existent dans chaque cas. En l'occurrence, pour wizard, on avait mis attack with magic. Et donc la solution à ça, pour permettre d'unifier le tout, ça va être d'utiliser une interface. Et là, on va rentrer dans un contraint d'interface qui va nous permettre de faire de l'abstraction de classe, d'où le nom abstract factory. L'interface va nous forcer à définir des fonctions qui seront demandées dans Battle. Et du coup, on va alors implémenter cette interface. On va créer une interface qui s'appellera can-battle-interface, donc je suis capable de combattre en les définissant nos trois fonctions avec la signature d'entrée et de sortie, avec les paramètres d'entrée et la signature de sortie. Avec is alive, attack et take damage. Et en utilisant cette interface, je serais forcé d'avoir ces fonctions disponibles dans ma classe, tout en respectant les paramètres et le type de retour. Je décide donc de l'implémenter à Warrior. Donc là, en l'occurrence, c'est très simple parce que rien ne change puisque j'avais déjà mes trois... Je me suis basé sur ce que j'ai fait dans Warrior pour créer mon interface. Donc forcément, ça marche nickel. Et ensuite, je décide de l'implémenter à Wizard. Donc là, la différence, c'est que attack with magic va tout simplement devenir attack tout court. Après, le code en lui-même ne bouge pas. Mais l'attack with magic du coup disparaît et devient attack pour se caler avec ce qu'on a dans l'interface. Du coup, je peux mettre à jour comme ça ma abstract factory en lui disant en lui disant je vais renvoyer en type de retour can battle interface. Et ça, ce côté-là est très important. Abstract signifie justement que l'on renvoie l'abstraction d'un objet. Donc en fait, on ne va pas renvoyer un Warrior ou un Wizard, on va renvoyer un type d'interface. Oui, une interface tout court. Donc je passe... Là, je vais améliorer un petit peu mon abstract factory. je vais la passer en finale parce qu'en termes de protection, pour moi, il n'y a aucune raison d'autoriser l'héritage. Et par sécurité, je vais lever une exception si j'atteins le default. Tout simplement parce que si je crée un nouveau type de personnage mais que je ne la mets pas dans la factory, un jour, mon code va peut-être planter alors que je n'ai aucune idée de pourquoi ça plante. Donc là, c'est une question de sécurité de par défaut si je ne suis pas dans un cas géré, à ce moment-là, je ne vais pas être une exception. On peut même faire mieux. On peut créer une exception dédiée où vraiment, là, on va créer notre propre exception et comme ça, on pourra envoyer un message prédéfini qui sera invalid caracteur type qui permettra de faire que dans mon default, donc là, je décide d'implémenter dans mon default mon type d'exception qui fait que quand cette exception-là va remonter, je serai obligatoirement sûr que ça viendra d'ici. Après, on a la stack trace et tout ça, donc ça permet de retracer, mais au moins, la traçabilité de l'exception est encore plus simple. Et du coup, là, j'ai mon abstract factory qui est propre, qui est bien figé et je vais pouvoir l'applémenter à battle. Et en fait, avec battle, le script devient beaucoup plus simple. Là, en fait, c'est tout l'intégral du script qui est mis là. Donc là, j'ai mes informations en entrée, je vais faire un tableau de personnages, je vais lui dire créez-moi tout personnage en faisant fighting characters factory create, tu envoies les deux données que je demande et ensuite, vu qu'en retour dans mon tableau de caractère, j'ai des types de camp battle interface, à ce moment-là, je sais que j'ai mes fonctions is a love, take damage et attack. Donc en fait, la partie de battle qui a changé, elle s'est vraiment beaucoup réduite parce que là, en fait, ce qu'on a comme type en sortie comme type d'objet qu'on a dans le tableau de characters, ce sont des camp battle interface et du coup, on sait que les fonctions is a love, take damage et attack seront respectées pour Warrior et Wizard. Et du coup, si on ajoute un nouveau type de personnage, par exemple, le personnage d'archer, à ce moment-là, rien de plus simple, on va créer notre classe Archer qui va implémenter con battle interface avec point de vie, point de dégâts et nombre de flèches et tant qu'on respecte l'interface avec is a love, attack, take damage, peu importe ce qu'il y a dans attaque, donc là, je vais certainement imaginer un peu comme pour le magicien, on va diminuer le nombre de flèches, etc. Et à ce moment-là, nous, on a cette interface qui est respectée, il nous suffit de l'ajouter à notre abstract factory, donc on va rajouter un nouveau cas, un case Archer, retourne du Archer avec les informations et à ce moment-là, plus rien ne change, le tour est joué, en fait, le script battle n'a besoin d'aucune modification, tout simplement parce que maintenant, notre abstract factory revoit une abstraction d'objet, elle renvoie une interface, donc du coup, tant qu'on lui donne un objet qui respecte cette interface, et bien à ce moment-là, le tout coule et on n'a plus besoin de toucher à battle. Et ça, ça joue énormément quand on cherche à faire améliorer un projet et qu'on veut rajouter un nouveau type, je ne sais pas, par exemple, un nouveau type de livraison quand vous livrez des colis, que vous rajoutez un nouveau type de livraison mais vous ne voulez pas tout recoder, passer par une abstract factory va vous faciliter grandement la tâche parce que comme ça, vous allez aplatir les fonctions disponibles pour tous les types de livraison que vous allez avoir dans les plus gros projets. Et donc là, en fait, l'avantage, c'est que voilà notre script battle, donc le cœur de la logique de l'exécution ne bouge absolument pas. Et donc là, en termes de maintenabilité, c'est génial. Donc du coup, croyez-moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai trouvé très utile, surtout la deuxième, ben voilà, surtout l'abstract factory, la factory en elle-même peut être utile mais c'est surtout l'abstract factory qui nous apporte énormément de choses. Et je vous invite vraiment à la tenter dans les projets que vous pouvez rencontrer dans le cas où ça s'y prête. Laissez-vous tenter et vous verrez que c'est vraiment vraiment pratique. Voilà. Question ? Ben, voilà, j'ai fini de mon côté. Merci beaucoup Kevin. Est-ce qu'il y a des questions ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Ou alors, c'était tellement clair. Si c'est clair, c'est parfait alors. Ça a l'air bon. Donc, il ne nous reste plus qu'à te remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada